Et bonjour, cette vidéo fait partie d'une nouvelle série d'animations qui sera sur ma chaîne. Cette fois, ce sera mon père qui va rencontrer des histoires. J'espère vraiment que l'idée vous plaît, parce que moi je l'adore. Ah, et aussi pour info, mon père ressemble vraiment, mais genre vraiment, à Monsieur Propre. À l'époque où j'habitais à Nancy, je suis allé à l'université pour récupérer mon diplôme de doctorat. Donc Monsieur et docteur. Voilà, voilà. Oh là là. En fait, pour retirer le diplôme de doctorat, il fallait présenter l'attestation. J'y suis allé, et puis la secrétaire m'a reçu très cordialement, elle m'a dit, vous me présentez votre attestation ? Et j'ai dit, ben je ne peux pas. Alors elle m'a dit, mais comment, si vous n'avez pas l'attestation, vous ne pourrez pas avoir le doctorat ? J'ai dit, ben oui, mais c'est mon fils qui l'a mangé. Donc toi. Ouais, je me doute, ouais. Et c'est vrai, tu l'avais mangé. Moi, il y a mon chien qui bouge ma carte d'identité, et moi, je vous fais ton doctorat. C'était un beau papier, je crois qu'il était jaune. Ça a dû te plaire à ce moment-là. Je suis arrivé dans ta chambre, et tu avais mon attestation dans la bouche, un peu comme, je ne sais pas moi, quelqu'un avec un sandwich. Et tu vas bouffer mon attestation de doctorat. Alors je lui ai dit, et elle m'a dit, celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Et j'ai dit, ben moi non plus. La première fois qu'on me bouffe une attestation de doctorat. Et je n'ai jamais eu mon doctorat. Enfin, je n'ai jamais eu le diplôme. Parce qu'il aurait fallu que tu ressortes le... Je pensais que tu avais eu ton doctorat. Le papier de docteur, machin, je ne sais pas quoi. Je ne l'aurais pas mis au mur, de toute façon. Mais c'est un truc comme ça. C'est le truc que les médecins, ils ont sur les murs. Il est toujours dans un bureau à Nancy, parce que je n'ai jamais pu le récupérer. Mais je n'avais pas, moi, je n'étais pas au courant de ça. Tu ne me l'avais jamais raconté. J'attendais aujourd'hui pour te le dire. C'est gentil. Il faut dire qu'avoir le diplôme de doctorat, je m'emballe les rouleaux. Et ça y est, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, parce que j'ai passé énormément de temps à travailler dessus. Même si elle a été un peu courte, je sais. Je suis désolé, mais cette histoire a été courte. Et si je rajoutais des morceaux un peu partout, ça allait être juste long et perdre du rythme. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, parce que c'est un format qui m'a vraiment plu à travailler dessus. Et en plus, vu que je ne suis pas très à l'aise devant un micro, le fait d'être avec mon père à deux en dialogue, c'était beaucoup plus naturel. Et c'est pour ça qu'on a pu beaucoup plus rigoler. En tout cas, je vous invite à partager cette vidéo un maximum. C'est ce qui va me faire gagner le plus de visibilité à la chaîne et à la vidéo. Je vous remercie déjà d'avance tous ceux qui le feront. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, étant donné qu'avec mon père, on a peut-être record d'autres épisodes, en tout cas d'autres histoires qu'il a voulu me raconter. À un moment, je dis qu'il est docteur, mais c'est une blague. Il n'est pas médecin. Il a juste un doctorat dans littérature anglaise et tout ça, mais il n'est pas médecin. Et par contre, quand je dis qu'il ressemble à Monsieur Propre, ça par contre, c'est totalement vrai. Il ressemble vraiment à Monsieur Propre. Bon, du coup, on arrive à la fin de ce message. Je ferme mon outro. Comme le dit mon poulpe préféré, soyez heureux. Allez, à la prochaine. Bisous.